Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la deuxième partie de l'update spécial romance. Donc comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, j'avais six romances à vous présenter parce que je m'étais fait un petit marathon Hugo et pour pas vous surcharger, pour pas ennuyer ceux qui n'aiment pas la romance ou même pour que ça ne fasse pas trop long pour ceux qui aiment la romance, j'avais décidé de partager ces six livres en deux. Je vous ai donc présenté les trois premiers la semaine passée et on se retrouve pour les trois suivants. Le premier livre dont je vais vous parler cette fois-ci, il s'agit d'Adicted to Sin, écrit par Monica James aux éditions Hugo dans la collection Hugo New Roman, comme les trois de cette vidéo-ci. Alors ce livre, j'aimais beaucoup la couverture qui évidemment on a toujours le cliché avec ce mec torse-poil, etc. mais je la trouvais très caliente et très tango, très argentin, très chou, très hot, calme-toi. Sauf que je ne comprenais pas, enfin je trouvais que l'histoire était... Il y a parfois des histoires comme ça qui sont présentées d'une telle façon que je ne comprends pas toujours tout, je suis blanc. Donc j'hésitais à me lancer dans cette romance, en tout cas non, je n'hésitais pas puisque je l'ai demandé, mais quand elle est arrivée, je dois avouer que j'ai eu du mal à me lancer dedans et finalement, qu'est-ce que j'ai eu d'or ? J'ai adoré. C'est une duologie, je vous parlerai du tome 2 après. J'ai adoré ce roman. Et pour commencer à vous en parler, je vais vous parler de Dixon, qui est quand même le gros morceau de cette romance, si je puis me permettre, puisque c'est une personne brisée. Il était marié, enfin il avait une femme et en fait, cette femme l'a quitté la veille du mariage pour aller avec son meilleur ami. Ça lui a brisé le cœur, c'est un homme brisé depuis et il s'est fait une promesse, plus jamais de choses sérieuses avec une femme. Les femmes, c'est du sexe. Et on fait du sexe avec les femmes et rien d'autre. Je ne m'engage plus, etc. Jusqu'au jour où il va recevoir une cliente qui s'appelle Juliette. Donc Dixon est psy. Et Juliette vient la voir parce qu'elle est accro au sexe. Évidemment, il ne faut pas vous faire un dessin. Il ne va pas résister longtemps. Il va commencer une relation avec Juliette. Sauf qu'au même moment, il va rencontrer Madison, qui, elle, est une femme assez innocente, assez jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui est très belle aussi. Sauf que Dixon se dit, oui, mais non, Madison, ce n'est pas ce qu'il me faut. Madison, c'est une fille sérieuse. C'est une fille, si je commence à sortir avec elle, il faut que je sois sérieux. Il faut que je commence une vraie relation, etc. Et il décide de laisser tomber Juliette et de plutôt laisser tomber Madison et d'aller plutôt avec Juliette. Parce que Juliette, c'est du sexe, c'est du sexe. Et c'est bien plus facile de faire du sexe pour du sexe, sans relation, sans empathie, sans rien. C'est bien plus facile que d'affronter des centimes. Voilà, c'est la base principale. Et je vous disais, Dixon est certes brisé et j'ai eu beaucoup d'empathie avec lui parce que le pauvre, quand même, ce n'est pas la chose la plus grave du monde. Il n'y a pas de mort d'homme, mais quand même, ce n'est pas la chose la plus facile à affronter non plus. Et au début, j'étais pauvre Dixon, j'étais vraiment à fond avec lui. Et ça a quand même vite changé. Parce que je trouve que Dixon fait des choses, quand même, très, très, très limites et très immorales. Et je ne suis pas sûre que si j'avais été son amie, j'aurais supporté ce qu'il fait. Parce qu'il y a du sexe pour du sexe. Après tout, c'est deux personnes consentantes et puis voilà. Mais il fait des choses vraiment pas bien. Et bon, je ne suis pas prude, ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas dû fermer les yeux à certains moments, etc. Mais il y a certaines choses qui m'ont dérangé. Et je crois que si j'aurais été son amie, ça aurait arrivé deux ou trois fois que je lui foute une paire de... En parlant d'amis, il a deux amis qu'il connaît depuis des années, depuis qu'il est gosse. Il y a Flint que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vous verrez. C'est la personne rangée qui est mariée, qui est un gosse. C'est la voix de la raison. C'est celui qui ramène Dixon assez souvent sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et j'ai beaucoup aimé Flint. Et puis de l'autre côté, il y a Hunter qui est un gros con. Je suis désolé de le dire. Mais lui, c'est l'éternel célibataire, celui qui ne pense qu'au sexe, qui ne pense qu'avec son sexe, qui ne voit que ça. Du sexe partout, partout, partout. Des blagues graveleuses, des machins, des bitules. Ça ne pourrait pas du tout être mon amie. Et j'ai souvent, souvent levé les yeux au ciel. Dans cette romance-ci, il y a la grande méchante, et je vous en ai déjà parlé, sans vous le dire. Ouh là là, quel cachotier, Ludo. Il s'agit de Juliette. Cette femme est juste complètement folle. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le schmilblick. Mais je peux vous dire qu'une psychopathe comme Juliette, ça fait longtemps que j'en avais pu rencontrer. Et j'ai adoré la détester. Voilà, c'est juste, c'est le genre de femme où tu as envie de... Non, on ne touche pas aux femmes. Voilà, je ne dirai pas plus, mais... J'étais à fond dans cette romance. Je peux vous le dire, je parlais à mon bouquin. Je parlais à Dixon. Je l'engueulais, je le félicitais, je l'encourageais. Je lui dis, ne sois pas con, Dixon, ne fais pas ça. Et puis j'étais là, mais non, mais non, mais quel con que tu peux être. Bref, j'étais à fond dedans. Le seul petit reproche de ce bouquin, je trouve que l'auteur, Monica James, fait un peu passer le message du... Les hommes sont tous pareils, ils pensent tous avec leur queue, et c'est toujours pareil, et machin, et bidule, et bazar. Non, Madame James, non, mesdames, nous ne sommes pas tous pareils. C'est juste qu'on parle toujours des mêmes imbéciles. Ensuite, j'ai lu Addicted to Sin, saison 2, il n'y a pas de sous-titre. Toujours écrit par Monica James. Alors, j'ai reçu... Au début, je n'avais pas forcément envie, ni prévu, de lire cette suite directement après. Simplement, je l'ai reçu la veille d'avoir fini le premier, et j'étais tellement accrochée à la fin du premier, j'avais tellement adoré l'histoire, j'avais tellement envie de savoir jusqu'où ça irait, que je me suis tout de suite lancée dans ce tome 2. Et j'ai été agréablement surpris, puisque je trouve que le comportement de Dixon s'est amélioré. Alors, certes, ça reste toujours quelqu'un de maladroit, quelqu'un de gauche, quelqu'un qui ne comprend rien aux femmes, mais il a enfin décidé... Déjà, il a ouvert les yeux sur le fait qu'il aime Madison, etc. Il a enfin ouvert les yeux sur le fait que le sexe pour le sexe, ça n'avance à rien. C'est pas... Voilà, c'est pas comme ça qu'on fonde une vie, etc. Et il arrête de se comporter comme un con. Il arrête d'être immoral. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Même s'il fait encore des conneries, et même s'il va encore dans le panneau, j'ai encore crié sur Dixon en lisant ce tome 2. Je me suis dit, mais comment est-ce possible de faire toujours la même erreur ? Parce que oui, il fait toujours la même erreur. Mais voilà, c'est gros point positif, c'est pour Dixon qui fait des efforts, qui est toujours aussi un peu bête, aussi maladroit, mais au moins il fait des efforts. J'ai beaucoup aimé Madison qui arrive à recevoir la vérité en pleine face, mais en restant digne, en restant forte. Elle arrive à lui dire ses quatre vérités, elle arrive à choisir son destin, à prendre son destin en main, à lui dire, va te faire foutre, à partir... Enfin, voilà, je trouve que Madison a été très, très courageuse dans ce second tome. J'ai aussi aimé le fait que ça se clarifie un petit peu. C'est moins sombre que le premier. Je trouvais que dans le premier, c'était assez chose dérangeante, parce qu'immoral, chose bien, chose immoral, chose bien. Ici, je trouve qu'il y a moins d'immoralité, si je puis dire. Je trouve que l'espoir est plus présent que la lumière est plus présente. Je suis votre prêtre, les amis, prions pour la lumière. Je trouvais les scènes assez géniales. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, qui m'ont assez bien marqué. Et il s'agit en premier, pour ceux qui l'ont lu, du dîner chez les parents de Madison, avec Juliette qui est présente. Et donc, il y a cette chape de plomb de la menace de Juliette qui est là. Est-ce que Juliette va se taire ? Est-ce qu'elle va parler ? Etc. Je ne vous dirai pas ce qu'elle a fait. Et puis, il y a la scène finale, une des scènes finales, parce que ce n'est pas la toute dernière, mais où Dixon se ridiculise par amour, et pour rien surtout. Et j'ai éclaté de rire, j'ai adoré cette scène. Et puis, voilà, que dire sur ce livre. Je crois que je l'ai préféré au premier tome. Et puis, surtout, j'ai été pris de court, parce que je pensais que c'était une trilogie, et non, c'est une duologie. Et puis, quand je suis arrivé à la fin, je n'étais pas préparée, moi. Je pensais qu'il y avait encore quelque chose derrière. J'étais triste de dire adieu à tous ces personnages. En tout cas, c'est une duologie que j'ai adorée. Ce n'était pas gagné, pourtant, parce qu'au début, elle me disait, mais sans plus, sans moins. Bref, je vous la conseille fortement, parce que j'ai adoré, adoré, adoré cette duologie. Enfin, le dernier Hugo que j'ai lu, il s'agit de Mile 8. C'est le tome 2 de Up in the Air. Alors, le premier tome d'Up in the Air, je vous disais que ça faisait que vous aimeriez bien si vous êtes fan de 50 nuances de gré, par exemple, parce que c'était plutôt pareil. Et ici, je trouve que le côté BDSM est un peu moins présent. Il y en a. Mais on appuie moins dessus que sur le premier tome, j'ai trouvé. Puis, le gros point, pour résumer ce livre aussi, on peut quand même dire que c'est du statu quo. Alors, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient qu'ils n'avaient pas vraiment aimé ce livre-là, parce que c'était du statu quo, et qu'on n'avançait pas. Je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il ne se passe pas énormément de choses, mais ce qu'on nous propose est très bien fait. Alors, je trouve qu'il y a des scènes sympathiques qui ne font certes pas avancer le schmilblick. Je pense, par exemple, à cet après-midi au spa, où c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose et ça ne fait pas avancer l'histoire. Mais je trouve que c'est une scène assez sympathique. On apprend à connaître un peu plus les personnages, etc. Je trouve, par exemple, qu'on avance dans l'histoire sur le père de Bianca, et ça, j'ai bien aimé. Je trouve que Bianca commence à s'améliorer, à accepter certaines choses de James. Par exemple, le fait de vivre avec lui, etc. Même si elle me casse les pieds à toujours remettre en cause les sentiments de James, ça, ça m'énerve, par contre. J'aime de plus en plus James, qui fait de plus en plus d'efforts pour montrer son amour, pour protéger Bianca, pour la rassurer, etc. Donc, je trouve que James fait beaucoup d'efforts. Et puis, la deuxième critique que j'avais beaucoup lue, puisque je l'ai lue un peu en retard, forcément, j'ai vu d'autres critiques passer, c'est qu'il y avait beaucoup de sexe. Et finalement, je ne sais pas. Je trouve que pas tant que ça, pas plus que dans le tome 1, par exemple. Donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup plus que dans le tome 1, ou que dans d'autres romances du genre. La fin est très réussie. Je n'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que c'est un tome 2. Finalement, c'est un beau tome 2, que j'ai apprécié, qui ne fait pas énormément avancer les choses, mais qu'il les fait avancer petit à petit. La fin est top. Elle est arrivée trop vite. Et vivement le tome 3, j'espère que l'auteur saura clôturer correctement sa trilogie. Et j'en profite pour faire un gros coup de gueule. J'allais dire un petit, mais non un gros coup de gueule contre la poste. D'ailleurs, c'est noté dans mes notes. Je ne sais pas si ça se verra. Poste avec plein de points d'exclamation. La poste est énervante parce que Hugo Romand m'a envoyé le tome 3. Et je ne l'ai jamais reçu. Alors, évidemment, ce n'est pas de la faute d'Hugo Romand. J'ai parlé avec l'attaché de presse et elle n'a plus d'exemplaire, donc elle ne sait plus m'en envoyer. Donc, je vais devoir me l'acheter moi-même. Et ce n'est pas la question de devoir me l'envoyer moi-même qui me dérange, soyons clairs. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens. Alors, je ne sais pas. Soit ils sont incapables parce qu'ils perdent le colis en route ou soit ils sont profiteurs parce qu'ils ouvrent l'enveloppe et ils se servent. Mais ça, ça m'énerve. C'est ce sans gêne ou cette incapacité. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est énervant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive pour les magazines que Stéphanie m'a envoyés dans la vidéo que je vous ai sur les magazines dont je vous ai parlé l'autre fois. Les magazines, elle a dû me les renvoyer aussi. Franchement, la poste, ça commence à devenir vraiment chiant et faites un peu attention, bordel. Voilà. On va se terminer en souriant quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. Et puis, laissez-moi des petits commentaires. J'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada